Je n'ai pas entendu acclamer ton Dieu ce matin. Oh là là, il faut acclamer merveilleusement ton Dieu. Amen. Pendant que tu acclames ton Dieu, sache que c'est toi-même qui est en train d'être positionné. C'est un parfum de gloire qui devait sur toi ce matin. Alléluia. Oh, nous sommes dans la joie ce matin. Nous bénissons le Dieu de Papa Florian pour ce merveilleux culte qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Et nous sommes dans la joie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui encore, je suis là. Amen. Après avoir tout quitté, je pense qu'on va encore mettre d'autres choses au point. Amen. Voilà. Donc, normalement, normalement après ce message, c'est l'objectif que nous devons atteindre parce que je rentre progressivement dans un temps d'enseignement. Gloire à Dieu. Il est bon souvent le message d'encouragement. Il est bon le message de puissance, de feu, de voyage, de transformation, de destinée, mais il est aussi important, les enseignements. Amen. Ce qui fait grandir dans la foi, c'est l'enseignement. Et l'homme de Dieu nous donne l'enseignement tous les jours ici. Donc, normalement, après ce message, ta manière de voir Papa Florian va changer. Amen. Normalement, normalement, c'est l'objectif de ce matin. C'est-à-dire, après ce message, ta manière de voir l'homme de Dieu va changer. Ta manière de prendre Dieu, de voir Dieu va changer. Même, ça va impacter ta manière de prier, ta façon de prier. Gloire à Dieu. Prenons notre test sans plus tarder dans Marc chapitre 10. Marc, le chapitre 10, verset 46. Nous allons revenir sur l'histoire de Patimé pour illustrer tout ce que je vais dire ce matin. Marc chapitre 10, verset 46 nous dit quoi? Marc chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Patimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ici, nous avons Patimé. Patimé est un peu nous. vous et moi avant d'arriver au chemin du ciel. Gloire à Dieu. Mais, il y a encore des Patimé ici au milieu de nous. Et c'est le problème qu'on va régler. Patimé avait combien de problèmes? Ce qu'on sait déjà à partir du destin. Il peut en avoir plus, mais ce qu'on sait comme information, c'est quoi? Maintien, aveugle. Maintien. Avec. Maintien, c'est un problème, n'est-ce pas? Maintien, c'est un problème. Maintien, c'est un problème. Maintien, c'est un problème. Et, aveugle. Donc, combien de problèmes? Deux. Ça, c'est ce que nous, on sait, hein? Peut-être que derrière ça, peut-être qu'il y a problème d'impuissance, on ne sait pas. Peut-être que, il sait son fond aussi, on ne sait pas. Peut-être que, son compte en banque est bloqué, on ne sait pas. Peut-être que la France lui a refusé visa, on ne sait pas. Gloire à Dieu. Amen. Il a fait tontine, ils ont fuié sa tontine, on ne sait pas. Il a joué l'auto, il a tapé le poteau, on ne sait pas. Ce qu'on sait, Maintien, aveugle. Aveugle. Est-ce que jusque-là, ça va? Verset 46. Non, verset, saute-moi le 47. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus est pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, Amen. Marquons un arrêt, comme Jésus. Jésus est suivi par une foule. Il quitte un point A pour un point B. En cours de chemin, il a baptimé qui les décepte. Qui lui dit, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous a donné comme information, le verset 49? Jésus s'arrêta. Il s'est assis ou il s'est arrêté? Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est différent de s'asseoir. Quand on fait réception, c'est assis ou il s'est arrêté? C'est assis. Donc déjà, ça veut dire que Jésus ne faisait pas réception comme nous. Amen. Jésus était arrêté. Jésus était arrêté. Donc si Bâtiment doit expliquer son problème à Jésus là, c'est en comment? C'est en position là. Arrêté. Gloire à Dieu. Il s'arrête. Jésus ne faisait pas de réception. Pourquoi? On vous parle d'une foule qui est derrière lui. On vous parle, c'est vrai, il y a le pouvoir, la puissance qui est active facilement, chap chap. Mais il y avait un autre problème qui était là, la foule. Regardons un peu de temps sur cette foule-là. On va prendre dans le même chapitre 6 maintenant, on va un peu derrière, je vais vous entretenir un peu seulement sur cette foule. Marc chapitre 6, regarde le verset 34. Verset 34. Quand il sortit de la bâque, Jésus vit une grande foule. Ce n'est pas la même foule-là qui est là. On va faire une estimation de cette foule. Verset 44, toujours dans le même chapitre-là. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Combien? 5 000. Donc, on peut estimer la foule-là à 5 000. On peut bien préciser hommes seulement à l'église-là, entre garçons et femmes, qui est beaucoup? Les femmes. Bon, si on dit 5 000 hommes, il y a combien de femmes? 10 000. 10 000 femmes. Bon, au moins, à supposer que dans ces hommes-là, il y a les descendants de Salomon dedans. Il peut y avoir combien d'enfants comme ça pour un homme? Gloire à Dieu. Est-ce que vous commencez à me comprendre un peu? On a 5 000 hommes, 10 000 femmes, on laisse les enfants si vous voulez, on a 15 000 personnes derrière Jésus. vous pensez que lorsque l'œuvre de Dieu ici va déclencher et qu'on va retrouver peut-être plus de 15 000 personnes, on aura encore ce temps-là de s'asseoir. Non. Tu veux expliquer ton problème? Arrêtez. On s'est arrêté, comme on peut dire, il faut parler. On va s'asseoir. Non, il faut parler. Il n'y a pas... Il ne faut pas augmenter ta voix. Il faut dire asseoir. On va s'asseoir. Ça vient. Comment Jésus s'arrête? On va s'arrêter comme ça. Gloire à Dieu. Il ne peut pas s'asseoir. Il y a 15 000 personnes derrière lui. Et ce qui nous attend, c'est plus que ça. Si tu n'augmentes pas ta foi, que tu veux rester dans cette foi de on va s'asseoir pour parler, mais à quel moment tu vas t'en sortir? Si tu n'augmentes pas ta foi, que tu veux rester dans le même scénario de il faut que je parle avec lui, il faut qu'il me touche, il faut que je le touche, c'est qu'un ministère de toucher, toucher ça. Gloire à Dieu. Jésus ne peut pas s'asseoir. La Bible dit qu'il sortait d'une bac et à peine sortait de la bac, les voici devant lui. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils voient des miracles, ils voient des choses extraordinaires, donc ils sont sur lui. Il ne peut pas s'asseoir. Maintenant, si toi, ton esprit, si ça ne va pas avec la vision de Jésus, tu vas rester dernier. La femme qui avait paix de sang, elle seule, comment je vais faire pour que Jésus se penche sur mon cœur? bon, est-ce qu'il peut me recevoir lundi même? Non, Jésus ne peut pas, il y a trop de personnes. Et le jeudi, on dit il y a 5 000 hommes, ça imagine les femmes qui sont brûlées là-bas. Bon, ça ne peut pas aussi. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je ne peux pas faire tout ça, que au moins, parce qu'il lui dit de me toucher là, à quel moment même, il va me regarder même. Mais si moi, je peux le toucher, je sais qu'il serait guéri. Mais bon, le plan est bon. Le plan est bon. Allons-y. Et elle va et elle le touche. C'est sa foi qui a fait le chemin. Parce que quand ta foi est là, même quand c'est difficile, ta foi crée la route pour toi. La foi crée le chemin pour toi. C'est dit, c'était impossible, mais la foi rend ça possible. Normalement, c'est lui qui doit te toucher, mais regarde, c'est que ta foi a fait. Ta foi a renversé la situation, que cette fois, tu le touches et puis le miracle se produit. C'est cette foi qu'on veut. C'est ce qu'on attend de toi. On n'attend pas que tu viennes tout le temps parler. On n'attend pas que tu viennes tout le temps dire tous tes problèmes. Mais on attend aussi que tu poses des gestes de foi. Oui. Arrêtez. Ça, c'est le verset 49. Arrêtez. Arrêtez. Alors que si c'est quelqu'un ici, il va dire, « Menjo, on casse-assoie un peu. Problème assez beaucoup. M'en dit, aveugle, est-ce que vous connaissez? Il y a d'autres problèmes. Si c'est quelqu'un ici, il va dire, est-ce que tu sais que le matin, attend, je vais bien t'expliquer d'abord. Parce que ce que tu connais c'est aveugle, mais il y a d'autres choses. Le matin, mes parents, ils viennent, ils me déposent ici. Mais non, normalement, ça a 18 heures pour me chercher, non? Souvent, ils viennent à 18h30. Souvent, ils disent, ils sont dans Bouteillage. Souvent, même, je peux dormir. Les gens disent, « C'est quoi? Ils vont expliquer le problème à Jésus. » Le monsieur a arrêté. Jésus, je n'ai pas fini. Attends, c'est-à-dire que, moi, hier, je n'ai pas pu manger. Et puis, pourquoi, Jésus, les gens sont méchants? Ils devraient me donner 1000 francs. Il y a un qui a vu me faire mon air dedans encore. Tout cela, Jésus va entendre ce jour-là. Au pot où lui-même va dire, « Mon fils, c'est vrai, on va s'asseoir. Parlez-toi, ton dossier est lourd. » Amen. On va s'asseoir. Verset 51, Jésus, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il n'a qu'à venir poser une question ici. Amen. Jésus, dans le cas, s'est trompé et puis, il vient te poser une question ici. S'il n'est pas retourné au ciel dans les secondes qu'ils vont suivre. S'il ne fait pas attention, avant qu'il va retourner au ciel, il y a quelqu'un qui a l'air pour sa place là-bas. Et puis, la même chose qui t'aille de venir s'il est là-bas ici. Hein? Tu dis quoi? Que veux-tu que tu fasses pour moi? Jésus, est-ce que tu connais mes rêves même? Est-ce que tu connais mes projets? Tu connais mes ambitions? Tu les vois comme celles-là, ils n'ont pas la main, les rêves qu'ils ont, ça les dépasse. Il y a des fois si tu ouvres l'esprit tout de suite là. Tu ne sais pas si c'est le ministère du projet et de libéralisme qui est dans le corps ou qui c'est quoi? Aïe! Gloire à Dieu! Jésus lui pose la question sachant très bien ce qu'il a comme problème. Souvent, Jésus connaît votre problème mais il veut voir est-ce que toi-même tu connais ton problème? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les problèmes. Il y a des gens qui ne connaissent pas les problèmes. Vous allez voir qu'une autre personne à la place des bâtiments va dire il faut laisser ses yeux dans mon argent. Si on t'a donné l'argent tu n'as pas ses yeux tu ne vas pas faire quoi avec. Mais il y a des gens qui vont raisonner comme cela. Le vieux laisse ses yeux dans l'argent. Je sais ce que je vais faire avec. Le vieux va dire mais mon fils tu ne vois pas non? Il dit le vieux il y a longtemps ici dedans donne l'argent là seulement. La famille va me respecter aujourd'hui. Toi tu es avec Zeghef Amiga te respecter. Tu es avec qui va te respecter. Mais il y a des gens comme cela. C'est-à-dire qu'un même ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Et puis il se promet dans l'église. Que veux-tu que je fasse pour toi? Souvent tu penses que c'est ce que tu vas lui demander qu'il va te donner. Souvent il peut te donner mais souvent il peut passer par un autre plan pour toi. Souvent tu penses que c'est là où tu as commencé là qu'il va commencer. Souvent il s'en va à la fin pour venir au au commencement. Tu dis Ah mais Joe Seigneur Thomas tu dis mais qu'est-ce que je te fais? C'est ce que je t'ai demandé là. C'est ça que tu es bâti là-bas là jusqu'en vous venez ici. Gloire à Dieu c'est Jésus qui fait toutes choses au travers de papa Florian. Et puis tout à l'heure on vous a donné un exemple c'est-à-dire quand même tu donnes ton sujet que l'homme de Dieu doit prier même si il ne prie pas dans les termes ou dans les mots que tu veux entendre parce que pour toi comme on a parlé de problèmes d'argent dans tout ce que l'homme de Dieu doit dire c'est-à-dire tout de l'argent Seigneur bénirait l'argent Seigneur faut la sortie de l'argent Seigneur faut le résoudre de l'argent Tu vois quand il a dit l'argent il faut que l'argent n'entend tes oreilles Quand il a dit il a dit quoi Jésus? C'est quand il y a Jésus Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse Rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue que je recouvre la vue Bon si c'est toi tu es le Seigneur Bon On sait jamais Le Seigneur peut entrer dans quoi de quelqu'un On sait jamais Si c'est toi tu es le Seigneur Quelle prière tu vas adresser pour bâtir Tu vas dire quoi par exemple? Voix Elle a vu Que tes yeux s'ouvrent Maintenant qu'est-ce que Jésus a dit? Et Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé Dans ce que Jésus a dit là Tu as entendu voix des dents? Non Tu as entendu mariage des dents? Non Tu as entendu travail des dents? Non Zéro Jésus a dit Papa Florian C'est pas la même chose C'est pas la même comportement C'est pas la même tête C'est la même chose Peut-être que Bâtiment s'attendait à ce que Jésus dit Bon attends mon fils attend Aujourd'hui là tu vas voir envoie tes yeux ici Non Il dit quoi? Jésus lui dit Jésus lui dit Va Des bâtis où? Ah J'ai un problème Tu me dis Comment d'aller où? J'ai dit Je vois pas Frère Dis quelque chose Qui tourne dans le champ Lestical De la vue Et des va Hey Toi Tu viens pour Toi dans ta tête là Tu viens dire Papa Florian Que ça fait 6 ans Tu es malade Tes fesses N'ont même pas encore Touchées Chaise là Et puis on te dit Va Gloire à Dieu On t'a dit Faut partie Est-ce que vous Voilà On reçoit en même temps On reçoit On est bénis ce matin Amen 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 Nous recevons aujourd'hui Notre grâce Est-ce que tu t'attendais à ça? Non Mais dans ce que l'homme de Dieu En train de faire Quelque chose en train de se passer Pour toi Ce qu'il est en train de faire Tu n'as pas entendu D'un mariage Mais Maraja vient Tu n'as pas entendu Visa Mais Visa la vient C'est ça Faut partie Que là Jésus lui a dit Va Dieu merci Batime n'a pas discuté Batime n'a pas Raisonné Pour lui dire Mais maître Rabouni Parce que c'est ce que Rabouni veut dire Maître Je t'ai expliqué Je t'ai expliqué ma situation Je t'ai expliqué mon problème Ça fait 6 ans Ça fait 10 ans Ça fait 20 ans Que je tourne avec ce problème Pourquoi tu me dis Va comme ça? Il n'a pas discuté Il a simplement Obéi Tout ce que l'homme de Dieu Va te dire ici Ou va te faire ici Il faut seulement rentrer dans la vision de l'homme de Dieu Même si Etant la maison Tu avais calé quelque chose dans ton esprit Et puis tu es venu Et puis ça ne s'est pas passé tel que tu voulais Ne dis pas que Oh J'ai échoué Mais j'ai raté Non Ici Rien n'est raté Parce que la simple pensée que vous avez De venir ici Résout déjà votre problème La simple pensée La simple pensée Même si c'est une illusion Ça résout votre problème Croyez-moi La dimension De Jésus C'est la dimension de papa Florian Et les types d'hommes de Dieu Comme papa Ils n'ont pas besoin de s'asseoir avec toi Jésus n'a pas eu besoin de s'asseoir Pour que Bathymé puisse retrouver la vue Il n'a même pas eu besoin de lui dire Voix Pour qu'il puisse retrouver la vue Il lui a simplement dit Va Le simple mot de Jésus A donné les yeux de Bathymé Je vous ai dit que Jésus peut venir vers toi Pour te toucher Mais souvent il n'arrive pas même vers toi Mais toi même tu peux avoir une manière De venir vers lui aussi pour le toucher Parce qu'avec Dieu ça va dans les deux sens Vous voyez la croix L'image de la croix C'est dans les deux sens Il y a le vertical Et il y a l'horizontale Donc ça veut dire que si dans le vertical Tu n'as pas eu de solution Dans l'horizontale tu peux avoir solution là-dedans Tu peux avoir solution là-dedans Parce que c'est dans les deux sens que ça va Il faudrait qu'aujourd'hui Ta manière de changer change De parler change Ta manière de prier Quand tu pries Normalement Tu dois te mettre en esprit Qu'il y a quelqu'un qui est dans ta chambre avec toi Même si tu as fermé la porte à clé Et puis tu es rentré seul Dis-toi que Il y a quelqu'un À côté de toi J'ai dit à une dame Un lindu ou un jédi Elle a fini d'expliquer son problème J'ai dit tu vois De la manière que tu m'as expliqué le problème Tu l'as bien rendu Et ce jour là J'étais fier de la manière Elle a rendu le problème Elle n'est pas rentrée dans le détail Vous comprenez Elle n'est pas rentrée dans les détails Je l'ai dit de la manière Tu m'as parlé Tu m'as parlé parce que tu me vois Tu m'as parlé parce que tu peux me toucher Et tu m'as bien parlé Je veux que tu transposes Cette prière là comme ça Sur le lait Sans rien changer Ce que tu m'as dit là Prends ça comme cela Et puis dès que tu es sur le lait Fais comme si Jésus me met devant toi Et puis tu entends de lui parler Souvent tu veux faire une prière de concentration Jésus n'a pas besoin de prière de concentration Jésus a besoin d'une prière qui sort de ton coeur C'est pas la concentration qu'il cherche Il cherche la disposition de ton esprit Jésus Avec vous Il y a plusieurs relations qui vous lie Il y a une relation de mari à femme Parce que nous sommes son épouse Est-ce qu'on est d'accord avec ? Il a dit La Bible dit que l'église est l'épouse de Christ Donc tu es son épouse Il y a aussi une relation Il y a aussi une relation De fille Fils A A papa Amen Il y a aussi une relation De ami A Ami Pourquoi il a dit à ses disciples Que à partir d'aujourd'hui Je vous appelle mes serviteurs Parce qu'il voulait que Désormais Il a passé du temps avec eux Quand tu passes du temps Avec quelqu'un Votre relation doit changer Mais dans le bon sens Il ne faut pas qu'au fur et à mesure que vous évoluez Dans la relation Tu deviens incras Non Il faut que ça change dans le bon sens Il y a des gens Plus ils durent avec vous Plus ils deviennent mauvais avec vous Non Ça ne doit pas exister Si tu as décidé de rester avec une personne Et ça fait 10 ans Ou même au-delà de ça Il faut lui montrer une noyauté Jésus dit Vous avez mis du temps avec moi Vous avez quitté femme Enfant Travail Pour venir vers moi Je ne vous appelle plus mes serviteurs Je vous appelle comment ? Mes amis Pourquoi il a dit ça ? Il a donné l'exemple Il dit parce qu'un serviteur Ne sait pas ce que fait son maître Mais l'ami C'est ce que fait son maître Ou son ami Eux-mêmes ont dit à Jésus Mais pourquoi tu parles aux autres là En parabole ? Il dit parce que À vous Vous c'est qui ? Vous c'est mes amis J'explique tout De façon ouverte Si tu as pris une prière Avec ton Dieu Dans une relation De père A fils Ou à fille Change maintenant cette prière Parce que de la manière Que un fils peut parler à son papa C'est pas comme ça Que la mère parle à son mari Est-ce qu'on se comprend un peu De la manière que deux amis Peuvent parler C'est pas comme ça Que le maître Avec le serviteur Peuvent parler Il y aura des limites En fonction de la relation Que tu mets entre vous Si moi je sais que Dieu Mon ami Je lui dis mon ami Je veux te parler Est-ce que quand vous parlez A vos amis Là vous inclinez Vous avez fros yeux Non Tu es mon ami Et tu l'as dit Que tu es mon ami Donc je te parle ici En qualité De ami Moi quand j'étais au CM1 Le maître que j'avais L'instituteur que j'avais Il avait sa fille Dans notre classe Mais sa fille Une fois que Leur des pieds là Fou l'école là Il n'y a plus papa Et puis enfant Si elle a mal fait En classe Il la Vous même Et vous chicote pas comme ça C'est sa propriété Donc si il a chicote Tu peux rien lui faire Toi si tu as chicote Et puis tu as dit On ne chicote pas les enfants Mais c'est pour lui Mais quand ils arrivent à la maison Tu ne crois pas que c'est le même là Qui frappe ça Il a deux Mais oui Parce qu'il s'est fait la différence Entre le père qui est à la maison Et l'instituteur qui est en classe Vous pensez que Cette fille là Pour parler à son papa là Elle va lever sa mère Messieurs Je vais te parler Non Mais en classe Tu lèves ta mère Comme tous les élèves Mais à la maison Papa c'est comment Là Messieurs tu es en faute Qui existe entre nous Avec le Dieu De papa Florian On ne peut pas rester toujours Dans une même relation Où tu vois que ça ne va pas Si tu as utilisé Une relation de Parce que si tu parles à Dieu Comme une femme Doit parler à son époux Non c'est la soumission C'est la tête en bas Le visage à terre Amen Si tu dois parler à Dieu Comme un fils Doit parler à son papa Non mais c'est de reconnaître tes erreurs De reconnaître tes fautes Papa je n'ai pas fait ce que tu as dit Je n'ai pas marché dans tes voies Mais quand on rentre en qualité de ami Ah Dieu c'est comment mon ami On avait un tuyau Un dit l'ensemble Il est là En fait tu n'as pas respecté le rendez-vous Gloire à Dieu C'est cette relation là Qui a sauvé Cain La cause pour laquelle Quand il a dit à Dieu Est-ce que je suis le gardien de mon frère Sinon s'il était dans la position De serviteur Tu n'as pas là ton maître Est-ce que je suis le gardien Tu n'as même pas fini de prononcer gardien Dans tes narines Ils ont envoyé déjà 50 kilos de Gloire à Dieu Est-ce que vous m'avez compris ce matin Jésus lui a dit Va ta foi T'as sauvé C'est tout ce que Jésus lui a dit On n'a pas prononcé un mot Qui ressemble même à un oeil Pour dire Va dire ouvre-toi Viens Va ta foi Si l'homme de Dieu veut Il peut te dire Que mon Dieu ouvre tes yeux Si l'homme de Dieu veut Il peut te dire c'est fait Si l'homme de Dieu veut Il peut même te dire Je ne te reçois pas Et puis dans Je ne te reçois pas Miracle c'est produit dedans Amen S'il veut Il peut te recevoir Une heure du temps S'il veut Il peut te recevoir Cinq minutes S'il veut Tes fesses Mais ne pas toucher La chaise Et puis son Dieu Va opérer pour toi Il faudrait que On suive Le mouvement de l'esprit Ce n'est pas l'esprit Qui doit nous suivre C'est nous Qui devons suivre L'esprit Ah Esprit de Dieu Qu'est-ce que tu nous dis Aujourd'hui Qu'est-ce que tu nous demandes Aujourd'hui On te suit Mais il ne faut pas dire Que moi depuis la maison Il y a une Qui me voit Elle dit Moi depuis la maison Elle est mise dans ma tête Qui doit me toucher Je lui dis C'est qu'aujourd'hui On s'est battu ici Il ne va pas te toucher Il ne va pas te toucher Non 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 Il ne faut pas que Dieu Sente que tu forces sa main Non 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 On n'oblige pas Dieu A faire quelque chose On plaide avec lui Dieu ce n'est pas notre camarade C'est notre ami Ami et camarade Ce n'est pas la même chose Camarade là Il y a foutaise Mais amis là Il y a respect Et le respect Il est réciproque Amen non Est-ce que ça peut aller Je m'adresse aussi A la diaspora Parce que A cause de la distance Par moment Ce n'est pas facile C'est difficile Mais sachez que L'homme de Dieu Quel que soit L'endroit où vous êtes Son Dieu Est capable De vous retrouver là-bas Et puis de te donner Ce que ton cœur veut Ne pense pas que C'est quand tu seras Devant lui Que forcément Quelque chose va se passer Non Son Dieu n'est pas comme ça Parce que si son Dieu est comme ça C'est comme si son Dieu Est limité Alors que son Dieu N'est pas limité Peu importe Le problème Peu importe La situation S'il décide seulement De se pencher Sur votre cœur Je vous assure Rien ne va vous résister Ça ne sera pas la distance Ça ne sera pas les hommes Ça ne sera pas la situation Que tu vis Rien Rien Mais il faut que Vous et moi On comprenne Comment Notre Dieu là Il fonctionne Comment il travaille Comment il fait Et puis on rentre dedans Une fois que tu rentres dedans Et puis il est content de toi Quand tu es content de toi Vous n'avez pas vu La fille de Herodias Elle a demandé Tête de qui On lui a donné On ne lui a pas donné Parce que le roi Est content d'elle Qui Toi tes camarades Demandent d'avion Tes camarades Demandent Bugatti Toi c'est tête de l'homme Tu le demandes On a mis ça Sur un plateau d'or Et puis on lui a donné Pourquoi ? Parce que le roi Est content Bon ça c'est le roi Imagine lui qui est au ciel S'il est content de toi Balboussière n'a rien fait C'est des kilos d'argent Tu vas lui demander Puis ça va descendre sur toi C'est ça on appelle Que son temps est arrivé C'est ça qui est là Que Dieu nous bénisse Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo